C'est intéressant, à chaque fois qu'il y a des nouvelles révélations, il y a des nouvelles révélations. Certainement, on y reviendra. Il y a quelques-uns, mais ce qu'il y a également, c'est important. Peut-être que sur les 93, déjà, les 75 ou quelque chose comme ça, nous avons besoin d'avoir une CUTIS, pour les CDC, la Caisse de déployer des consignations. D'ailleurs, il y a un Birmou Hanam Solala. Donc, c'est ça. C'est important. Sur les 93 dossiers qui ont été examinés, Mme Sonn-Bisset, C'est une Caisse de déployer des consignations. C'est ce qu'on doit déposer. Sur les 259, Mme 93 a retenu. En tout cas, on verra. Je pense que vous êtes en clientèle politique. Il y a des parrainages qui ont été déposés. Oui. Après, ils ont été négociés. Ah, Business? Oui. Ils ont dit que pour cela, il y a plusieurs casquettes ou postures. Parce que les gens sont dans le secteur privé. Et puis, je pense qu'il y a des chiffres d'affaires. Les gens qui ont été déposés, ont été mis en tabacal, qui ont été mis en mort de mer, vous ne vous le savez pas. Je pense que c'est à l'autre. Voilà donc vous pouvez le savoir. Voilà donc vous avez le mandaté de la série. Comment est-ce que vous êtes venus à la série? Comment est-ce que vous êtes venus à la série de mandaté? Ok, ok. Djeri Jeff Wally c'est un peu plus tard. Vous êtes venus à la série de mandatéry? Oui, il y a 43 mois. Donc on a fait le mercredi. Donc on a fait le nom de la famille? Oui, oui. Donc on a fait le nom de son PV? C'est ce que je voulais dire. Je voulais savoir que ce soit le nom de son père. Comme le nom de ce père. Oui, c'est le nom d'un père. Je voulais dire que c'est un père. Il y a un père. éventuels pour les élections mais je pense qu'avec ce qu'on a vu quand même, on va tout droit vers la tenacité des élections présidentielles en 2024. Mais par rapport aux enjeux, continuons, parce que l'économie n'a pas été, l'enjeu politique, la géopolitique avec la sous-région du Sénégal, sa position avec un pays n'a pas été. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la particularité de ces élections ici au Sénégal? Oui, parce qu'on va tout droit vers l'exploitation du pétrole et gaz et je pense que le pays n'a pas été fait pour la marée par rapport à la société. Donc, pour moi, on a aussi le droit de faire pour le mot. Comme le président, je pense que ça, même par rapport à une déclaration, il y a une carte de milieux qui a été montée sur le mur, mais il va dire qu'il y a une période de la mauvaise, une mauvaise, une mauvaise, et tous les pays ont été créés au niveau du Sénégal. Pourquoi? Parce que le pays n'a pas été fait pour le pétrole et le gaz, c'est le droit de faire pour l'exploitation. Donc, je pense que pour moi, avec le président, il faudra faire beaucoup d'attention à quelqu'un qui connaît aussi. Et sur ce aussi, le financement des partis politiques, ça a été de l'actualité par rapport à ce que j'ai dit. Donc, je pense qu'à ces élections, il faudra faire beaucoup d'attention par rapport à ça. Et si on l'a fait, on pourra s'encher. Oui, je suis sérieux. Je ne vais pas s'encher. Oui. Et pour le premier jour, tu rêves maintenant, tu vas y reprendre une urnée, une urnée, une grande affaire, qui est dans toute la suite et qui va aller au hôtel. Donc, tu dirais qu'il veut dire que... Il y a 14 députés à Monde avec le cadre Barthes certainement. Il y a 4 candidatures qui ont été déposées par Pernas député. Je pense qu'il y a une élue départementale. Je pense qu'il y a une élue. On verra. Est-ce qu'il est dans les prérogatives ? Oui. Il y a une élue. Moussa. Je pense qu'il y a une élue. Il y a une élue. Moussa. Il nous rassure qu'il y a. Taïbine Ablivour a donné le président Khalifa Sale. Certainement on verra bien. On verra bien. On verra bien. Donc tu penses qu'il est là ? Il est là. Il est là. Le Sénégal de Khalifa Bakar Sale. Oui. Qu'est-ce qu'il est en rapport au tirage ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, le Conseil constitutionnel, nous avons fait un effort pour faire un exercice transparent. C'est-à-dire, nous sommes journalistes, nous sommes candidats, nous sommes candidats. de tout. Donc nous avons fait le premier. Nous avons fait des récompenses. Nous l'avons fait des récompenses, nous sommes candidats. Nous nous sommes candidats. Nous avons fait un effort pour donner des gages de transparence aux candidats. sur le tirage au sort tel que prévu par la loi par contre ce qu'on doit maintenant nous positionner et interroger c'est est-ce que il faut éliminer un candidat simplement parce qu'il y a des tirages au sort pour les émissions c'est ça en fait la question fondamentale de la démocratie c'est à dire ce que vous avez dit c'est à dire, je vais vous donner un exemple non 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 c'est le système global le système global nous sommes venus à tirer candidats vous savez, quand nous tirer nous sommes en 64ème position mais maintenant nous et les autres partis qui ont déposé parrainage citoyen mais parrainage élu nous n'avons pas de pression voilà, il y a une pression c'est qu'il y a une pression que nous déposons parrainage citoyen mais nous déposons parrainage citoyen vous avez dit, par exemple, un candidat quand il y a eu un parrainage il y a eu 7 c'est Moussatine Moussatine signer le parrainage il a signé le parrainage il a signé le conseil constitutionnel il a dit que le parrainage il a signé le parrainage il a eu un candidat pour que Moussatine il a eu un candidat il a eu un simple tirage au sort c'est que le pire le pire, il ne peut pas avoir ça qui n'a eu un parrainage qui a eu un parrainage parce qu'il y a eu 7 c'est citoyen le citoyen qui a eu un signal il a eu un signal mais il a eu une association ou une connexion ou une mairie qui a eu un secours il n'y a eu les cartes et il n'y a eu un candidat pour qu'il ne les dépose et on les dépose nous avons eu un candidat et on l'a eu un candidat donc en réalité la question fondamentale que nous posons en termes justement de notre ingénierie électorale est-ce qu'il est normal en définitive qu'un candidat soit éliminé juste parce qu'il n'a pas de chance vous avez entendu que vous voulez nous souper oui il faut que nous souperons oui, il faut que nous souperons que nous souperons que nous souhaitons signer un candidat et nous signerons tout le monde ou nous ne souperons pas d'autres choses nous ne souperons pas d'autres choses nous devons être éliminé du bloc oui il faut que nous souperons que nous souhaitons éliminer du bloc deux choses nous devons être un candidat il faut que nous sommes présents nous devons faire un dialogue nous devons donner le pouvoir qui nous permettra d'un citoyen parrainé plusieurs candidats il faut que nous devons être éliminé mais je ne suis pas une personne je devais être candidat à l'élection présidentielle maintenant deux choses nous sommes tous les partis nous avons été partagés Ils ont été déposés parrainages parlementaires. Ils ont été déposés parrainages des chefs d'exécutifs locaux, maires et président du conseil départemental. Ils ont été déposés par l'élection du Sénégal. L'élection de l'élection passée, ils ont été atteint trois fois. C'est-à-dire maximiser le taux. Ils ont été déposés parrainages citoyens. Mais si je l'ai déposé aujourd'hui, j'étais en 64ème. Ils ont été déposés parrainages citoyens. Ils ont été déposés parrainages citoyens. Ils ont été déposés parrainages citoyens. Certainement, personne n'a pris le risque d'être déposé parrainages citoyens. Ce n'est pas équitable ? Non, c'est équitable parce que c'est bien fait. Mais la loi prévoit que ça doit se passer comme ça. Mais la question qui est posée, est-ce qu'il peut y avoir un excellent candidat, un très bon candidat, qui a un bon appareil, avec le parti politique, avec les unités, avec le programme, de peser lourdement sur le droit, sur le pied. Ils ont été déposés parrainages. Ils ont été déposés parrainages. Ils ont été déposés parrainages. Oui, certainement. Peut-être qu'ils ont des problèmes. Et ça, je l'ai vu, mais il faudra certainement qu'à un certain moment. Mais ils n'ont pas, 93 ans, ils ne connaissent pas qu'ils ont été déposés parrainages. Ils ont été déposés parrainages. Ils ont été déposés parrainages. Mais ça, on verra par la suite. Le Conseil nous dira. Au-delà de tout cela, il va y avoir après une délibération dans le secret du Conseil constitutionnel. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on travaille à changer la philosophie que nous avons pour notre élection. L'idée d'une élection, ce n'est pas d'éliminer des gens. C'est-à-dire que c'est la conscience, c'est que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on doit prendre une élection. C'est-à-dire qu'une élection, 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 c'est de faire en sorte que tous les candidats Syrieux puissent passer. Le débat politique, l'offre de citoyens, les offres concurrentes, c'est ce qui donne effectivement une démocratie. Maître, vous avez une idée sur le contrôle du parrainage parlementaire ? Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'un député signé pour deux, un maire signé pour deux et autres. C'est en fait ça le problème. Bon, je sais qu'au niveau de Tahaou, les gens ont pensé que Tahaou n'avait pas 100. Oui, mais on en sait. Tahaou a 14 députés. Même lorsque Barthélémy a alerté, les gens ont dit, donc on ne va pas avoir, mais Tahaou a effectivement 14 députés. Donc Tahaou pouvait faire signer 13 députés ou 14 députés. en français, en français pour les cheneaux international. En français ? Comment est-ce que vous avez dit ? On a dit qu'il y a des candidatures qui ont été très importants. Mais tu sais que le tirage et la pléthore des candidatures auraient impacté sur eux. C'est ce que je pense qu'il faudra quand même qu'on le reconnaitre. Mais c'est ce qui est des candidats potentiels. Certainement, ils sont en train de se faire des candidatures. Ils ont aussi des candidatures qui ont été très importants. Je pense qu'il y a des inquiétudes qui ont été réveillées. Il y a des inquiétudes qui ont été réveillées. C'est ce que je pense qu'on doit faire. Mais je pense que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations. Mais je pense qu'il y a des tirages et de façon civilisée. Cela va nous permettre de faire des candidatures de façon légitime. Il faudra reconnaître que c'est quelque chose de bien. Je pense qu'il y a beaucoup de candidatures. Est-ce que vous comptez 4 ou 5 des candidatures ? Est-ce qu'il y a des candidatures ? Je ne pense pas en tout cas. Est-ce qu'il y a des candidatures ? Non, c'est ce que je pense que c'est. C'est ce qu'il y a des clés d'or. C'est ce qu'il y a des clés d'or. C'est ce qu'il y a des clés d'or. Oui, mais il n'est pas obligé de ne pas me dire plus. Il n'est pas pour tuer comme Aïm Daffé qui est député à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il y a des candidatures. Oui, on verra. Mais en tout cas, il y a des déclarations. Il y a également des candidatures comme le mandataire de Pape Djubil-Fal. En gros, 5. Ils ont des candidatures de Pape Djubil-Fal. Est-ce que c'est un challenge ? Pape Djubil, Pape Djubil. Est-ce qu'il y a un calendrier ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des preuves par rapport à l'élection législative. Il y aura peut-être un gain de coches par rapport à cela. Par la suite, il y aura un déclin politique. Après, les gens sont caricaturés. Donc, on a envie de savoir ce qu'il y a des cartes. Je pense qu'on a envie de savoir ce qu'il se passe. Je vais vous dire. 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 C'est bon ? 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 Amadoul Amin Keita. Docteur Maestro. Docteur Maestro, mandateur du capital. Indépendant, partigeant d'Aguine. Tu l'as mis ? Tu l'as mis ? Comment ça se passe par rapport à l'international ? Bon. Ça semble être normal. L'international, je crois qu'il y a du séjour. Le tirage, je crois qu'ils ont respecté carrément les candidats. L'accueil a été bien. Il est bien installé. Et puis voilà. Tout a été clair au début. Ensuite, ils ont fait le tirage. On est tombé sur le trajet. Mais je vois que la liste est longue. De toute façon...